Bonjour, je suis le docteur Mathieu Pellan, je suis pédiatre et médecin du sport référent au conseil d'administration de premier de cordée. J'ai connu premier de cordée il y a presque dix ans dans le métro à l'occasion d'une campagne de sensibilisation de l'association organisée avec la RATP. J'ai contacté l'association parce que j'étais très impliqué dans le sport santé et de fil en aiguille avec une équipe formidable, je suis devenu l'oeuvre médecin référent. Alors qu'est-ce que apporte l'association premier de cordée pour les enfants hospitalisés ? C'est beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Dans un premier temps, c'est aussi leur montrer qu'ils ont les capacités, tout comme un enfant valide, de pratiquer des activités sportives, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont adaptées à leur handicap ou à leur maladie. Mais également, le temps d'une après-midi ou d'une soirée, c'est évader du quotidien, des traitements, des différents examens qu'on peut avoir au cours de l'hospitalisation. C'est aussi de sensibiliser les parents. Donc les parents qui souvent essayent de cocooner à juste titre leurs enfants qui sont définis comme fragiles, ont une tendance à freiner les activités de leurs enfants. Et par nos actions, on se rend compte qu'ils peuvent prouver à leurs parents qu'ils sont capables, tout en adaptant le sport, ils peuvent se dépasser, passer un très bon moment, sans aucun danger pour eux. Et même les parents prêtent beaucoup de plaisir à partager ces activités avec leurs enfants. Et ça, c'est une action vraiment concrète de premier de cordée. Comme anecdote sympathique à propos de parents, c'était une famille dont les deux parents étaient très frileux à ce que leur enfant fasse un sport de combat. Et puis nous étions arrivés avec une action de premier de cordée qui était autour de la boxe. Ils ont vu que leur enfant, malgré son handicap et ses limitations orthopédiques, pouvait quand même réaliser ses exercices tout en étant sécure, sans se mettre en danger, ce qui a rendu le sourire à l'enfant et également qui a rassuré les parents. A première vue, on aurait l'impression que ce sont des sports qui sont contre-indiqués par risque de blessure, trop de risque par rapport au contact. Et pour autant, justement, c'est le but de cette activité physique dite « adaptée ». On s'adapte à l'enfant, on s'adapte à sa maladie et on peut réaliser toutes sortes de mouvements qui restent du coup sans aucun risque pour l'enfant, avec un partage du plaisir et de découverte des différentes disciplines qui peuvent être en effet des sports de combat ou des sports comme le football américain ou autre. Une anecdote dont je me souviens bien, c'était en 2017 avec la venue de Kylian Mbappé à l'hôpital Jean Verdier à Bondy où je travaille en pédiatrie. Les enfants étaient, c'était une surprise, invités à partager une partie de football avec leur idole. Je me souviens qu'ils avaient vraiment des étoiles pleines les yeux, ils ne croyaient pas. Et d'ailleurs, sept ans plus tard, ils m'en parlent encore en consultation. C'est vraiment un moment de joie qui leur a permis de montrer qu'à l'hôpital, on peut partager des moments de bonheur, malgré également des périodes plus difficiles. Mais en tout cas, c'est un message plein d'espoir pour ces enfants. Alors pour nous les soignants à l'hôpital, les actions de premier de cordée permettent également de sortir du soin, permettent de sortir du quotidien qui est parfois pesant, c'est-à-dire souvent s'inquiéter pour nos patients, s'inquiéter pour leurs parents, le parcours de soins donc quotidien et tout ce qui va s'en suivre sur nos différentes prescriptions et partager ce moment avec les patients, entre soignants. On a eu encore des émotions à partager dans le quotidien et ça nous sortait en fait de nos tracas, de nos soucis de tous les jours. Moi, j'ai dans la tête le schéma type d'une séance, c'est-à-dire qu'au début, on voit toujours les plus petits qui sont les plus partants pour participer aux activités, ils arrivent, ils voient les ballons, les couleurs et tout, ils se jettent partout, ils sont hyper contents. On voit les plus grands, les ados ou les pré-ados qui sont plutôt en retrait, en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils arrivent là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire. Donc plutôt un peu réticents. Et puis au final, au fur et à mesure de l'après-midi ou de la soirée, on les voit prendre plaisir et puis c'est eux-mêmes qui vont dire, ah non, c'est déjà fini, mais ah non, non, moi j'ai envie de continuer, non, 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 restez, restez. Au final, ils prennent vite goût et c'est ça qui est super sympa. On voit souvent des enfants, lorsqu'on arrive au cours de différentes actions pendant l'hospitalisation, des enfants qui, du fait de leur handicap, ne se sentent pas aptes à réaliser cette activité, vont se mettre d'eux-mêmes un peu en retrait. Mais avec nos éducateurs de premiers de cordée, la bienveillance des soignants, on arrive à leur montrer que finalement, ils sont tout à fait capables de réaliser différents types de mouvements, d'activités, eux aussi de se dépasser, de participer à un petit match, à un petit tournoi. Et c'est hyper valorisant de voir finalement à quel point ils s'impliquent dans l'activité, retrouvent le sourire et finissent leur journée plein de bonheur grâce à ces différentes actions. J'ai un souvenir précis d'un enfant que je suis déjà depuis plus de dix ans, qui avait rencontré Kilian Mbappé à l'hôpital de Bondy. Il était au moment où il ne savait pas s'il avait le droit ou pas, à cause de sa maladie, de s'inscrire au foot en club. Il avait déjà réalisé des actions premiers de cordée où il avait vraiment pris du plaisir dans cette action. Moi, en tant que médecin, j'avais validé cette inscription et désormais, il fait du sport de manière régulière en club avec des enfants valides. Il va très bien et il se souvient de cette première rencontre et de ses premières actions premiers de cordée comme au premier jour.